De voir que dans les situations où les gens veulent des réponses, ils veulent qu'on leur clarifie les réponses, mais ils savent plus ou moins ce qu'ils devraient avoir comme réponse. Le fait, dans le hitting, de poser ça et de l'expliquer la situation comme le voit le livre, et d'expliquer ce qui est, tout d'un coup ils réalisent ce qui est, et quelque part on a déjà répondu à la question. Donc ce n'est pas l'idée de répondre vraiment, mais de reposer la situation. Et ça va être intéressant justement dans la transformation de l'hexagramme, la réponse qui va muter, et on va voir déjà des choses que les gens connaissent. Voilà, et là ça c'est une idée qui est très intéressante, c'est ce que Jung appelait le savoir absolu. C'est-à-dire qu'on a, nous, à l'intérieur, on a les réponses en fait. On a les réponses, mais elles sont noyées dans la brume, elles sont... Alors c'est quoi, c'est un dévoilement ? Quand vous dites apprendre le yin et le yang, par exemple, c'est des choses qui sont dans les profondeurs, si vous parlez de Jung, la psychologie des profondeurs, qui sont là, qui sont inhérentes, et qui doivent être dévoilées consciemment ? Pour moi, c'est plus un apprentissage qu'un dévoilement. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une construction, je pense que c'est un livre qui sert à s'inventer soi-même en fait. Et que donc, bien sûr, il y a un dévoilement parce qu'on a un potentiel, donc il y a des potentialités, mais c'est pas simplement, j'enlève la couche supérieure et je trouve enfin l'or tout fait déjà. C'est plus compliqué que ça, il faut quand même s'investir dans la chose. De plus, le yin et le yang, si le concept peut se dévoiler comme un concept, mais pour le révéler en soi et qu'il soit utilisable, ça, c'est un vrai principe initiatique. Le yang, utiliser cette capacité de pensée non manifestée pour en faire quelque chose, ou le yin, justement, ce côté juste structurel, ouvert, mais pour trouver les limites, dans les deux cas, ça demande vraiment un apprentissage. Et d'ailleurs, cette structure, c'est la base même de l'axe principal dans la vision du terrorisme clinique que j'enseigne.